arrondir 423 275 au millier près donc on va déjà réécrire ce nombre là en grand pour pouvoir travailler dessus donc c'est ce que je vais faire tout de suite 423 275 on aimerait arrondir ce nombre là au millier donc la première chose à faire c'est de voir quel est le chiffre qui se trouve à la place des milliers ici le chiffre qui se trouve à la place des milliers c'est le 3 ce 3 là puisque le 5 est à la place des unités le 7 à la place des dizaines le 2 à la place des centaines ce 3 là il est bien la place des milliers donc on va rappeler la règle qu'on avait vu dans la vidéo précédente pour arrondir pour arrondir ce qu'il faut faire c'est regarder le chiffre qui est tout de suite à la droite de celui qui nous intéresse pour arrondir parce qu'en fait ici on va arrondir aux milliers près il faut regarder le chiffre qui se trouve à droite de celui qui est à la place des milliers c'est à dire le 2 ici qui est à la place des centaines la règle pour arrondir c'est de se dire que si ce 2 est un 5, un 6, un 7, un 8 ou un 9 c'est à dire que si ce chiffre est supérieur ou égal à 5 alors on arrondit au dessus arrondir au dessus arrondir au dessus quel est le résultat si on arrondit au dessus et bien ça veut dire qu'à la place du 3 ici je vais avoir le chiffre tout de suite au dessus un 4 donc si on arrondit au dessus on va obtenir comme arrondi 424 1000 tout simplement on a le 4 ici et ensuite que des zéros après ce 4 en revanche si on arrondit en dessous enfin dans quelles conditions est-ce qu'on arrondit au dessous on arrondit au dessous si le chiffre qui est à la droite du 3 ici à la place des milliers et soit un 0 soit un 1 soit un 2 soit un 3 soit un 4 c'est à dire si ce chiffre est strictement inférieur à 5 dans ce cas là on arrondit arrondir au dessous et si on arrondit au dessous ça va donner quoi et bien ça va donner 423 1000 le millier qui est juste en dessous de 423 275 ici quelle est l'option qu'il faut choisir le chiffre qui est à la droite du 3 ici est un 2 donc ça veut dire que on est dans cette condition là c'est un 2 on va arrondir en dessous donc il faudra choisir 423 1000 donc ça si on arrondit au millier près ça va donner 423 1000 on n'a pas spécialement besoin de dessiner la droite numérique mais je te propose de le faire comme exercice pour représenter et visualiser ce problème là et se persuader que le résultat c'est bien 423 mille donc on dessine notre droite numérique et on va écrire les chiffres de milliers en milliers donc ici imaginons qu'on ait 422 mille ici on aurait 423 mille ici on aurait 400 pardon 424 mille par exemple où est ce qu'on placerait 423 mille 275 sur cette droite et bien on sait c'est que c'est plus grand que 423 mille et plus petit que 424 mille donc c'est quelque part par là et on regarde la partie qui est à droite du 3 ici on a 275 donc ça veut dire que s'il fallait placer ce chiffre on le placerait quelque part par là ça serait à peu près à ce niveau là ici on place 423 275 et tu vois que ce la position de 423 275 ce point là est plus proche de 423 mille que de 424 mille donc le résultat c'est bien 423 mille si on arrondit aux milliers près